La Cour de justice de la CDAO est l'institution judiciaire principale de la communauté regroupant les 15 États membres. Elle a été créée par le traité révisé du 24 juillet 1993 et à partir de 2005, elle a vu ses compétences élargies en matière de contentieux des droits de l'homme. C'est à ce titre qu'elle oeuvre à la garantie des droits et libertés consacrés par les instruments internationaux et régionaux en matière de protection des droits de l'homme. Au nom des droits et libertés dont elle assure la protection, figure en bonne place la liberté d'expression indispensable pour toute construction démocratique. Mais je précise dès à présent que la Cour n'a aucune compétence pénale. Là, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte. Maintenant, dans notre présentation, nous allons planter les deux corps en suivant la démarche suivante. Le cadre normatif dans l'espace CDAO de la liberté d'expression et aussi le rôle de la Cour à travers sa jurisprudence, à travers les décisions aussi qu'elle a rendues. Le cadre normatif au niveau de la CDAO, nous avons deux textes fondamentaux. Le traité révisé de 1993 et aussi le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Au niveau du traité révisé de 1993, c'est son article 66 qui précise que les États membres s'engagent à respecter les droits des journalistes. En ce qui concerne le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, c'est son article 1er, au point K, qui dispose que la liberté de presse est garantie. Cela implique donc que cette liberté doit être garantie dans tout l'espace CDAO. Bon, maintenant, ce qu'on peut dire du rôle en tant que tel de la Cour de justice, à travers les décisions rendues, nous allons prendre deux arrêts emblématiques. Il s'agit de l'affaire ayant droit de feu Dehida Haïdara contre la République de Gambie. Dehida Haïdara était cofondateur du journal Le Point en Gambie, correspondant de l'agence France Presse et de Reporteurs Sans Frontières en Gambie. Il a été abattu en 2004 à Banjoul alors qu'il se rendait à son lieu de travail. Dans son arrêt, la Cour a fait droit à la requête de ces endroits et a condamné la République de Gambie à leur payer la somme de 50 000 dollars américains. Mais la Gambie a été condamnée par ailleurs pour n'avoir pas engagé une procédure afin de rechercher les auteurs de l'assassinat du journaliste. Mais c'est véritablement dans cette affaire que la Cour a conclu à la violation de la liberté d'expression dans le cadre d'une atteinte à l'intégrité physique d'un journaliste. Elle a en effet invoqué dans cet arrêt la violation de l'artiste 6 du traité. Dans sa décision, que je vais quand même citer, la Cour a rappelé, je cite, « Les États membres de la CDAO ont l'obligation d'assurer aux journalistes un environnement de travail sécurisé. Et lorsque les attaques contre les journalistes ne font pas l'objet d'investigation, pour rechercher les auteurs des dites attaques et les punis, il y a violation du traité révisé de la CDAO, mais aussi de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dans la mesure où l'impunité est une négation aux journalistes de leur droit d'exercer leur liberté d'expression. Cet arrêt marque la volonté de la Cour de protéger la liberté d'expression contre les atteintes répétées dans les États membres. Il s'inscrit dans la dynamique de celui rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire Norbert Tsongo. L'autre arrêt qui a été rendu il n'y a pas longtemps, parce qu'elle date du 14 février 2018, c'est l'arrêt Fédération des journalistes africains, Fatou Kamara, Fatou Diyao Mané, Aladji Diobé, Lamine Fati, contre la République de Gambie. Dans cette décision, la Cour a conclu que le fait pour la Gambie d'obliger certains des requérants à l'exil constitue une violation des dispositions non seulement de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais aussi du traité révisé de la CEDEAO. Elle a également conclu que les requérants, Aladji Diobé et Lamine Fati, ont été victimes d'actes de torture, de traitements inhumains et dégradants. C'est dans cette décision que la Cour, pour une fois, a demandé à un des États, donc à la République de Gambie, de conformer sa législation aux standards internationaux de protection des droits de l'homme, parce que les journalistes n'étaient pas suffisamment protégés à travers les dispositions des droits positifs gambiens. Et naturellement, la Cour a condamné la Gambie à payer des dommages et intérêts aux différentes victimes. Maintenant, pour conclure, je dirais tout simplement qu'à travers sa décision, on peut dire, sans se tromper, que la Cour de justice de la communauté est un garant de la liberté d'expression, gage de toute construction démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada